Commandant Mamadou Djanakabar, responsable de CD Dania numéro 4, a conduit une forte délégation de jeunes chez Laza Senibari, président de la coordination Alipoulard de Guinée. Ils étaient venus le saluer et lui renouveler leur invitation à la fête de Tabaski 2024 à Cancan. Nous sommes venus en nombre ici, les membres du CD qui se trouvent à Conakry pour venir rencontrer notre papa, notre grand-père Elajal Senibari qui a accepté non seulement que le Futa sera la raison d'honneur de la grande mamaya de Cancan, mais lui-même il est le grand parrain de cette grande manifestation. Alors nous avons été une première fois accompagnés par les sages, aujourd'hui nous jeunes du CD Dania numéro 4, on s'est dit il faut venir dire bonjour aux sages de la coordination Alpoulard, et c'est dans ce cadre qu'on a fait ce déplacement dans cet après-midi. Mais pourquoi inviter les citoyens de la région de Futa à Cancan pour la Tabaski 2024 ? La Guinée est une famille, et nous on ne peut pas organiser la mamaya à Cancan sans inviter nos frères de la Guinée. L'année passée on était avec nos amis de la forêt, cette année nous sommes allés vers le Futa pour raffermir l'unité nationale, pour raffermir le lien qui existe entre nous. Parce que si nous prenons la République de Guinée, les deux régions les plus métisées c'est le Futa et la Haute-Guinée. Et voilà, moi-même je vous ai dit tout de suite que mon nom c'est Mamadou Djanakaba, ça veut dire quoi ? Pourquoi le nom Mamadou ? Ma maman est Peul. Alors nous ne pouvons pas rester sans inviter nos frères du Futa à venir à Cancan, participer à la fête avec nous, pour consolider les liens fraternels qui existent entre nous, et pour raffermir l'unité nationale. Et l'Adsha Saïdou Diallo, vice-président chargé de l'administration de la coordination Ali Poulard, a exprimé la grande joie des marques de la coordination pour cette marque de confiance. C'est un sentiment de plaisir, d'honneur et de réconfort quand des jeunes de la trempe de Djanakaba et d'autres, après la 86e édition de la Mamaya, déjà tenue à Cancan, déclare que le Futa est désormais, cette fois-ci, cette année-là, désigné pour être la région d'honneur. Et en même temps, nous assurons le parrainage de la cérémonie de la Mamaya à Cancan. On ne peut qu'être fier et honoré de cette marque de confiance. Nous serons là, avec le Futa, avec la culture du Futa, pour aller rejoindre notre culture, pour raffermir notre union et assurer la cohésion sociale entre les deux régions. Le vice-président de la coordination a promis que le Futa répondra à cette invitation à Cancan et qu'une commission travaillera pour assurer le succès de l'événement. Si les jeunes viennent suivre encore le chemin tracé par les ancêtres, on ne peut qu'être fier de ça. Nous allons nous retrouver en commission restreinte pour pouvoir travailler dans les détails, afin que cette Mamaya de 2024 soit un succès complet. Nous sommes en tout cas disponibles à assurer cette fierté-là, et nous sommes encore plus qu'honorés d'avoir reçu cette délégation de cet après-midi-là. Cette rencontre symbolise les liens séculaires entre le Futa et la région de Cancan.